L'histoire de Roger et Fanny, elle a commencé d'abord parce qu'on a été contacté par Patrick, qui est le fils de Roger, qui vraisemblablement se préoccupait de l'entretien du jardin de Roger, de comment est-ce que son père pouvait mieux circuler dans le jardin. Au début, je n'étais pas très chou. Il m'a dit « Tu devrais penser à ta vieillesse ». J'ai dit « C'est parti mon kiki ». On a d'abord regardé aux alentours de la maison de Roger, les jardiniers qui étaient référencés dans nos outils. Je suis bien contente d'avoir trouvé cette solution. Nous qui habitons en appartement, c'est quand même super agréable. Le projet de Près de Jardin, entre particuliers, permet de répondre à trois objectifs, qui sont de lutter contre l'isolement des personnes âgées, et aussi de permettre leur maintien à domicile, de favoriser la solidarité intergénérationnelle et interculturelle, et enfin de permettre l'accès à une parcelle cultivable. C'est vraiment pratique. Même sur le chemin, quand je rentre du travail, je peux faire une pause. Même à pied, c'est faisable à l'aise. Ah oui, complètement. Le jardinage, dans les projets de Près de Jardin, il est vu comme un prétexte pour pousser à la solidarité, à créer des échanges. Moi, dans mon travail, j'avais toujours un apprenti avec moi. Donc, il fallait bien que je lui montre quelque chose. Ah, mais il en connaît beaucoup plus que moi. Avant l'été, j'avais accueilli les framboises. Tu as accroché les framboises, moi je faisais la récolte. J'ai essayé de faire les confitures. J'en apportais quelques pots. Oui, oui. Mais la prochaine fois, c'est moi qui vais lui montrer les confitures. C'était plus un coulis. Oui, je faisais bien. Je ne faisais pas comme ça. Pendant que tu n'étais pas là, j'ai arrosé un petit poil. Alors, j'ai vu que je n'avais pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Comme tu avais bien paillé, je n'ai pas eu beaucoup de travail à faire. Le paillage, c'était nouveau pour toi ? Ça te convient pas ? C'était nettement mieux. Aussitôt qu'elle a commencé à mettre son petit tapis, là, bon, oui, c'est bon, pas trop mal. Qu'est-ce que c'est qu'elle a planté, là ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? J'ai planté une pastèque. C'est un truc que je ne mange pas, ça, moi, la pastèque. L'association Écosse a reçu le prix de la Fondation Mutac. Ce prix a permis à l'association de pouvoir explorer de nouveaux territoires. Initialement, le projet était sur la ville de Rezé. En 2019, il a été ouvert à toute la ville de Nantes. On va continuer comme ça. J'espère que demain matin, elle va être là à 8h. Alors justement, demain, c'est l'heure, c'est l'heure.